bonjour à tous c'est Arthur pour Carfiche TV donc là on se retrouve en compagnie de Maxence pour un petit 72 heures et Adrien pour un petit 24 heures donc on va aller dans un lac de barrage de notre région qu'on n'a jamais été pêcher du coup c'est une première ça va vraiment être chouette et là on va faire un petit tour au magasin pour aller chercher la carte de pêche et un petit peu de matériel pour réussir notre pêche bon 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 allez on arrive au poste un poste magique comme vous allez quand vous allez voir tout le long de la vidéo on a vraiment presque 180 degrés c'est magnifique on a déjà hâte d'aller un peu prospecter notre zone en espérant trouver des bons spots en espérant que ça donne un peu il y a adrien qui devrait bientôt arriver pour son petit 24 heures avec nous donc voilà on va commencer à installer les biblis on va l'attendre oh Donc voilà l'amortage est fait, un peu de bouillettes, bouillettes coupées en deux, du pelet et de la tagueur et ça suffit. On est arrivé sur le poste de ma deuxième canne, donc là vous pouvez observer une falaise qui tombe vraiment nette dans l'eau, directement près de la falaise là-bas on a 3 mètres environ, on a une petite marche d'escalier, puis ça redescend directement à 6 mètres, du coup j'ai posé la canne sur la petite marche à 3 mètres, c'était bien propre du coup avec un petit spinner rig, on espère que ça va donner en tout cas. Première soirée. La canne que je vous ai présenté juste avant, elle vient de dérouler mais bon, elle s'est tankée dans un arbre à 4-5 mètres de profondeur, elle rend bien bien tankée. Là je vais laisser un peu nous parce qu'on a déjà quand même pas mal tiré, du coup j'espère qu'elle va sortir toute seule des obstacles et en gros 10 fois si jamais on arrive à la sortir. On est revenu sur le bord et malheureusement ça a fini sur une casse, mais bon en soit ça ne me dérange pas tellement parce que ça prouve que les poissons sont actifs. Franchement je sens bien cette canne encore pour la nuit, du coup là je vais refaire un petit montage, du coup encore le spinner rig. Donc là je vais aller poser ma première canne, on est juste à côté de notre camp à 15 mètres, il y a une falaise là directement avec une grosse cassure, il y a 5 mètres d'eau. On a déjà eu quelques échos de poissons donc je vais poser directement et j'espère faire du poisson. Allez c'est parti pour poser ma première canne en bordure, j'ai plus ou moins 1 mètre de fond, donc voilà un petit spinner rig avec une pop-up rose. On va voir ce que ça va donner, personnellement je vais essayer un peu de profondeur différentes, je vais essayer dans 6 mètres de profondeur environ à 20 mètres de mon poste. Et ici dans un mètre, donc comme quoi on va essayer pas mal de profondeur pour cette première nuit et on va essayer d'ajuster après cette première nuit pour voir un peu comment les poissons réagissent. On se retrouve pour le premier matin, c'est très très compliqué cette nuit, on a vraiment pas fait une touche. Du coup là je vais aller décaler une canne sur un petit arbre émergé, vous pouvez voir là-bas. J'ai amorcé un peu la veille avec quelques billes et ce matin en me levant vers les 6 heures j'ai vu quelques remous de carpe. Du coup il y a plus ou moins 1 mètre 50 de fond, un truc comme ça. Genre c'est assez plat, il y a un peu de vase mais vu que je vais pêcher en bombe de neige ça devrait le faire. Et bah c'est nickel. Voilà je viens de reposer mes cannes pour déjà ma dernière journée. Donc hier j'ai eu un peu d'activité sur mes postes, j'ai eu quelques touches et j'ai eu un caressin de 2-3 kg. Donc moi ma pêche elle est faite, 24 heures sur un étang comme ça, enfin sur un lac comme ça, ça me convient déjà amplement. Et j'espère que les autres sauront prendre une ou deux quarts. Premiers poissons de sortie après une belle drache qui a duré 30 minutes. On était partis voir un tout petit poste à côté puis j'ai entendu mes détecteurs sonner, cette belle carpe. On a fait le petit combat aux autres, c'était vraiment pas mal. En tout cas cette bonne augure pour la fin de la session. Allez, après le poisson d'Arthur, la jolie commune, on a remarqué que les poissons se nourrissaient principalement dans les profondeurs moyennes de 3 mètres. Donc je vais essayer d'aller un peu prospecter ma partie du plan d'eau et en espérant trouver des nouveaux spots. Je vais essayer de trouver des spots dans 2 mètres, 3 mètres qui sont assez durs. Donc voilà c'est parti, on espère trouver quelque chose de propice et en espérant faire un poisson. Donc on se retrouve pour la deuxième nuit. Les conditions climatiques ont clairement changé, on s'est tapé une grosse drache au milieu d'après midi. Je pense que ça a bien réactivé le poisson parce qu'on a vu quelques sauts, quelques marsunages. Donc ça nous met vraiment en confiance pour la nuit. Personnellement j'ai changé 2 cannes de spots. Le premier c'est sur ma bordure à 30 mètres de moi. A droite un petit arbre immergé avec 1 mètre à 1,5 mètre de fond. Du coup j'ai mis un petit spinner rig avec une pop-up rose high de chez Decathlon. Ma première canne, c'est un tout nouveau spot du côté où Adrien était durant son premier 24 heures. Donc c'est juste à côté d'un tronc qui va dans l'eau sur un spinner rig avec une pop-up rose. Ma deuxième canne, c'est près d'un arbre immergé. Donc je n'ai pas posé à ras de l'arbre parce que ce n'est pas assez profond à mon goût. Et j'ai décalé un peu par rapport à l'arbre. Je pense que j'ai presque 2 mètres de profondeur. Et donc cette canne là, elle va juste pêcher les nuits. Parce que ici la pêche est autorisée à 2 cannes la journée et à 3 cannes la nuit seulement. Pour mon autre canne, je l'ai mis dans le creux d'une falaise. Il y a quelques arbres immergés et ça a l'air vraiment pas mal. En fait c'est un petit escalier, une marche d'escalier. C'est vraiment tout dur, tout dur, tout dur. Je suis à 2 mètres et un mètre plus loin ça tombe directement à 5 mètres. Aïe aïe aïe. Premier poisson pour moi sur ce joli barrage. Un peu plus, voilà il doit faire 35 hectares ce barrage. C'est juste magnifique et voilà. Une belle miroir de un peu plus de 13 kilos qui me rejoint. Pour un premier poisson c'est juste magique. Là je suis aux anges. Super content. Un super combat. Elle est de rejoigner les profondeurs. Et voilà. Avec un petit spinner et une pop-up brose. Et voilà ça a fait le job. C'est juste top. Les gars touchent. Je vais vite aller avec d'Arthur. Là c'est vraiment le bordel. On était en train de faire la présentation du poisson de Maxence. qui venait de faire. Et là une quête que j'avais replacée hier soir dans le creux d'une falaise. Et c'est celle là qui a donné. De petites tailleurs. Et cette belle commune. Bien sauvage. Taillée pour le combat. Ah c'est nickel. Super plaisir à deux doigts d'un doublé. Donc voilà on va faire des photos et vite la remettre à l'eau. 16 ! 16 ? 200 ! 16 200 putain yes ! Incroyable. Un vrai poisson de barrage. Pesait à 16,5 kilos. C'est incroyable. Il m'a fait un énorme combat en autres. C'était magique. En pleine journée. Oh ! Oh il fait super plaisir. Des couleurs magnifiques. Une énorme bouche. Oh c'est dingue vraiment. Session incroyable. Voilà on se retrouve sur le poste de la grosse commune qu'on vient de sortir. Du coup vous voyez vraiment c'est vraiment à ras la bordure. On voit vraiment une grosse cassure ici. C'est hyper dur. Il y a plus ou moins je dirais 2 mètres de fond de là. C'est vraiment caillou caillou quoi. Donc vous pouvez voir que le vent souffle vraiment dans ce petit coin là. C'est vraiment pas mal du coup j'amorce assez précisément là. Puis un petit peu en zone quand même pour essayer de prendre les poissons sur toutes les zones. Ici. Non moi c'est quand même pas mal hein. Parce que vu le poisson qui est passé. C'est un vrai poste de passage du coup il faut essayer de garder les poissons au minimum. Et voilà ça pêche hein. Sous-titrage MFP. comme vous voyez là il commence à pleuvoir et les poissons commencent vraiment à réagir donc c'est vraiment top une petite miroir ici de 6-7 kg vraiment ça fait super plaisir toujours sur la canne où j'ai fait un miroir génial c'est top là ils annoncent des orages donc ça annonce vraiment du bon pour la fin de cette session on va vite aller la relâcher les gars toujours sur la même canne on est en train de reposer la canne pour la nuit pour l'ouverture et ici on avait une déroule pendant qu'on était sur le bateau et j'arrive complètement tanqué on prend le bateau on sent que ça frotte pas sûr qu'il y a encore le poisson et puis là on voit quoi on voit là un amour blanc qui sort voilà je pense pas qu'il ya beaucoup d'amour blanc ici voilà très très gros combat en tout cas comme souvent ici et voilà joli amour blanc pris pendant qu'on était en zodiac avec arthur en train de reposer ses cannes pour la nuit pour la dernière nuit et voilà ça fait plaisir ça remet en confiance pour pour cette dernière nuit c'est top toujours sur un spinner avec une pop-up rose un super combat d'environ 10 15 minutes ah il est à fond celui là allez top on va aller reposer ça on va aller reposer on vient de taper une énorme drache des grelons et tout puis en pleine drache cette vraiment belle carpe là avec des couleurs qui font penser vraiment une ghost ça sera vérifié par la suite mais ça m'en a tout l'heure en tout cas elle a fait un très très beau combat franchement hyper chouette je suis vraiment ravi de cette session dans encore une nuit c'est à dire plus que du bonus là m 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 C'est fini cette petite session De trois nuits Voilà on a remballé au matin On a eu des grosses pluies pour la dernière nuit On a quand même réussi à faire deux touches Malheureusement les poissons ont décroché Mais voilà ça reste la pêche En tout cas je pense qu'on a bien réussi notre pêche Avec différentes espèces en tout cas Et on a réussi à faire onze départs Donc pour un lac de barrage qu'on ne connait pas Je pense que c'est une belle réussite Pour une première On va bientôt revenir sur un autre poste Et puis voilà Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un like Et à vous abonner Allez ciao Bravo